Certains attendent ici depuis plusieurs heures, une situation qui peut devenir très compliquée. Elle n'a pas pris ses médicaments, on doit faire une prise de sang et normalement pour son état, elle doit prendre les médicaments pour ne pas aller aux toilettes. Des personnes malades comme celle-ci qui se retrouvent à attendre sur le trottoir, souvent debout, car cette clinique n'accepte que les patients qui ont moins de 15 minutes d'avance. Covid oblige. Moi je quitte la maison à 4 heures du matin, comme j'habite dans le district, alors je vais demander au vigile si je peux entrer à l'intérieur pour m'asseoir et il dit non, on ne peut pas, c'est la règle. Les consignes de respect des mesures se poursuivent dans tout l'établissement. Ici vous avez deux cabinets médicaux, c'est pareil, auparavant n'importe quel patient pouvait venir attendre à son tour au cabinet médical. Maintenant c'est réduit, ce rendez-vous est après un corps du médecin. La clinique a reçu la certification ISO 9001 délivrée par l'association française de normalisation. Elle est également certifiée Covid-free. Depuis l'arrivée du virus, elle a divisé par deux sa capacité de prise en charge de patients. Je rappelle qu'en temps normal, hors Covid, nous accueillons à peu près 650 personnes par jour. Donc la résolution que nous avions prise dès le mois de mars, c'était de réduire au maximum la présence de patients en même temps, ainsi que la présence d'accompagnants qui n'étaient pas forcément indispensables. L'établissement dispose d'une capacité de 82 lits en hospitalisation. Son rôle est aussi de soulager l'activité de l'hôpital du Tahonais. Il a accueilli en octobre, pendant le pic de l'épidémie, une quinzaine de patients du CHPF par jour. Il y a certains malades qu'on a demandé d'aller plutôt dans les cliniques au lieu de venir à l'hôpital. Surtout les malades qui ne sont pas trop graves. Même des interventions chirurgicales qu'on a retardées, on a conseillé d'aller dans les cliniques. La cadence de patients redirigée depuis l'hôpital du Tahonais a fortement diminué avec la baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19. La clinique en accueille seulement environ 3 ou 4 à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada